Bonjour à toutes et à tous, c'est NodeR13FR, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode sur les tutos de War Thunder. Aujourd'hui on va parler des différents types de chars sur War Thunder. Le char léger alliant maniabilité, manoeuvrabilité et puissance de feu sera le plus potilé des véhicules. Il allie donc une puissance de feu modeste mais une grande rapidité lui permettant de faire de la reconnaissance et également de l'appui. En fonction des BR vous pourrez quand même faire du sniping, des embuscades et c'est un sacré bonheur à jouer puisque vous pourrez attaquer tout le monde dans le dos en faisant des manoeuvres d'eskive également. Très bon char à jouer. Malheureusement son blindage faible vous rend quand même très vulnérable. A jouer donc quand même avec précaution surtout en vous attaquant à des grosses cibles. Les chars moyens sont l'équivalent de la polyvalence aux alliés blindage, puissance de feu, manoeuvres mobilité. Les chars moyens sont reconnus pour leur grand canon quand même qui reste quand même assez puissant mais aussi leur équilibre entre puissance de feu, mobilité et blindage. Vous pourrez quand même affronter tous les types de véhicules en combat rapproché comme à longue distance. Même attention quand même avec ce véhicule c'est un bon gameplay quand on veut tout faire c'est à dire de la première ligne comme de la seconde ligne comme de la troisième ligne ou faire du sniping. Le char lourd est donc la pète du moment. Elle allie quand même une grande puissance de feu, un énorme blindage mais malheureusement une faible mobilité en fonction évidemment des BR. Vous pourrez vaincre tous les véhicules que vous aurez en face. Vos pires ennemis resteront les canons anti-chars et les chars moyens. Votre mission principale c'est être un char de percer et aussi un char d'appui puisque vous allez pouvoir tenir des positions, attaquer des 1 ou 2 voire plusieurs véhicules à la fois. Et bien sûr après ça implique aussi toute une stratégie de survivabilité puisque c'est votre équipe qui compte sur vous pour tenir le plus longtemps possible et encaisser les coups pour eux. Donc attention à tout ce qui est véhicule qui a un très gros calibre. Les canons anti-chars sont donc des véhicules d'appui essentiellement. Vous pouvez également faire de la première ligne ou de la seconde ligne. Votre puissance de feu est l'une des plus performantes puisque vous pouvez perforer tous les blindages, aussi bien léger jusqu'aux plus épais. Vous allez surtout avoir un gros point fort, c'est votre blindage frontal et votre mobilité. défaut principal ce sera surtout du coup votre vulnérabilité à tous les tirs, à toutes les attaques qui pourraient venir sur vos flancs et l'arrière. Donc un véhicule quand même assez sympa à jouer. Un char de sniping essentiellement. Et surtout vous avez une grande performance en termes de canons sur la plupart des véhicules. Les DCA, ce sont les unités donc dédiées à l'aviation sur War Thunder. Votre mission principale sera donc d'abattre les avions. Donc vous avez une grande puissance de feu contre les avions, mais vous pouvez aussi également l'utiliser contre les chars. Vous avez une très grande mobilité en termes de tourelles, en termes de caisses, de châssis. Malheureusement votre blindage sera votre plus gros point faible. Vous êtes aussi bien le pire ennemi des avions comme la première cible à viser. Vous êtes également donc capable d'affronter du char, tout dépendra de vos munitions. Mais ça reste quand même très fond d'art d'attaquer un char beaucoup plus gros que vous, alors que ce n'est pas du tout votre principale mission. Donc la DCA, très bonne unité à jouer. Conseiller à monter puisque vous vous habillez aussi bien du combat terrestre comme du combat aérien, enfin anti-aérien. Et votre principal défaut donc ce sera votre armure. Mais votre gros avantage ce sera la mobilité, donc vous pourrez toucher à tout et n'importe quoi sur le terrain. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et j'espère qu'on se verra dans un prochain épisode. Le lien de l'escadron est dans la description. A plus ! 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 Sous-titrage ST' 501